Merci à mes internautes de témoignés et bienvenue dans votre émission Le Témoigné, comme nous l'avons fait à tous les invités. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été présenté par le milliard médiatique, qui est le journaliste et le chroniqueur en même temps. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en émission Le Témoigné, comme nous l'avons fait, qui a été présenté par le milliard médiatique, qui est le journaliste, qui est le journaliste et qui est le chroniqueur en même temps. Et tout ce qui est le journaliste et qui est le journaliste, qui est le journaliste et qui est le journaliste. Personne ne peut pas nous remercier le Témoigné aussi pour votre disponibilité. Vous pouvez nous internaute et nous faire le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualikum warahmatullah wa barakatuh. Ya Sayidi Suleyman, nous sommes très contents de nous d'avoir des témoignés web. Nous sommes très contents de nous, qui nous représentent beaucoup de personnes. Parce que nous avons beaucoup de choses qui nous ont fait. Si nous avons beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la maison de Mamoud Oumadjaï, qui sont dans la maison de Mérmi, qui sont dans le métier. Donc les gens qui veulent qu'il y ait un pionnier, il y a un pionnier, il y a un pionnier et un pionnier qui leur dit qu'il y a des personnes dans leur maison. Il y a un pionnier qui peut vraiment parler de lui en ce sens et surtout nous rendre compte que le témoin devient de plus en plus grand. parce que nous sommes des pionniers et nous sommes des mythes de fort à yat nous sommes des sécurités médias ok merci nous sommes des sécurités médias vous avez entendu nous mais aujourd'hui nous avons parlé aussi de vous sur le monde sur les médias tous les journalistes et les chroniqueurs nous avons toujours parlé sur l'ASKAN surtout sur l'EU nous avons parlé aujourd'hui nous avons parlé sur l'Afrique nous avons parlé dans le discours que le Premier ministre malien Abdoulaye Maïgedjel accusait la France d'avoir violé l'espace aérien malien donc il a eu cinquantaine de fois en apportant des renseignements des armées et munitions du groupe terroriste donc non seulement le discours mais nous avons aussi dans le discours que nous avons fait par exemple que nous avons vu la population malienne nous avons fait un terror nous avons fait une félicité nous avons fait un peu et nous avons fait un déjeuner sur la diplomatie française Afrique sur la diplomatie aussi sur la relation colonie entre Afrique et France mais c'est de visu c'est la fin de la France-Afrique c'est aussi un déjeuner pour comprendre mais surtout la France en particulier que nous Landesregierung nous avons fait peindre nous avons fait un déjeuner pour la France nous avons fait un déjeuner avec un déjeuner Mais est-ce qu'ils ont compris Ou ils font semblant de ne pas comprendre Ou ils ont bien bien La réalité C'est que Aujourd'hui Les populations Ils ont compris Nous étions des complexes Nous avions La faiblesse Et le faible De l'homme blanc L'émotion est nègre La raison est blanche Donc Il y a un problème Dans la préconception La conception Il doit être notre subconscient Pour nous Dès le départ En amont On tue cela Ce speech de Senghor Moi je me pose problème Parce que La vie n'est plus tard 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 La haute barbarie C'était qui ? La vie n'est plus tard Les mathématiques C'était qui ? L'Afrique Et l'Africain De la nubée A l'Egypte ancienne Et la vie n'est plus tard La vie n'est plus tard Les sciences Mais aujourd'hui Ce que nous sommes Est-ce qu'on fait Désinformation Désinformation C'est un esclavage Pour faire l'esclavage Ce que nous sommes C'est un homme C'est un homme Il y a un esclavage Est-ce que tu sais que Soulaïmane est son nom de Bâie Assane, comme un bon homme ? Non, j'en vais le faire. On va commencer à parler Soulaïmane. Soulaïmane a tous pris des déposses à dire Bâie Assane. Les petits-mêmes tunnels. Nasserana a dit qu'elle ne savait pas pour lui faire. Il a dit qu'elle en banned. Bâie Assane a fait laقir à Soulaïmane. Donc quand il a fait laقir à Soulaïmane, Nasserana a dit qu'elle a fait la courte que tu aies, tu aies la corde. Il a fait la courte et le vouloir sur lui. Ce n'est pas l'esclavage. Mme, c'est qu'on ne peut pas le faire. Et qu'on ne peut pas le faire de l'esclavage. Et qu'on ne peut pas le faire de l'esclavage. Ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas de la vie de la maison. Ce n'est qu'on ne peut pas le faire de la naïveté. Et qu'on ne peut pas le faire de la chance de tomber. Il y a des gens qui sont souvent dans des traîtres. De 60 à maintenant, on a beaucoup de gens. Ce n'est pas tout le monde. Mais surtout l'Afrique francophone. Ils fonctionnent avec un remodelage. Ils sont différents. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Là où l'anglo-saxon vous fait comprendre le sens du savoir. Le comment savoir. Le français nous fait le comment croire. C'est-à-dire. Quand vous avez le savoir. Le français nous fait le commentaire. C'est l'acculturation. Il est très complexe. Il est très complexe. Il n'y a pas de fonctionnaire. Il n'y a pas d'argent. 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 Il y a des questions. Il n'y a pas d'argent. Senghor, Senghor désorienter son peuple. Donc, nous tous, nous sommes en pêche, mais la littérature n'est pas dans un sens. Il faut forcer le débat. En 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? A partir de 2012, avant même 2012, le président Abou Diouf allait. Le président Abou Diouf allait parce qu'à un moment donné, il le fallait. Quand Diouf a libéralisé les médias, il a été un président qui a été un président. Parce que Léopold Senghor, il a fait 20 années. Il a été un président qui a dirigé. Quand Diouf est venu, il y a eu l'ajoutement structurel pour rectifier le tir. Ce soir, 10 ans, FMI, Banque mondiale, il a changé d'honneur. Mais Diouf était sous pression que il ne pouvait pas être un sens. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à un moment libéraliser les médias parce que la libéralisation des médias, parce que tout va bien. Autant il parlait de démocratie, mais Toubap est un démocrate. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, Diouf, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est arrangé pour libéraliser. Un temps soit peu. Et ça, il y a eu une démocratie qui a été dévotée. Même si Jean-Rou, il n'y avait pas de bonheur, mais il n'y avait pas de fonctionner. C'est ce qui a été une alternance. Une alternance avec quelqu'un qui s'appelle Aboulaye Ouad. Il a dit qu'il n'y a pas besoin. Malheureusement, il n'y a pas besoin, mais bon, on va le laisser. Tout en essayant de faire un deal avec lui. Il n'y a pas besoin de le soutenir. Mais quand il y a un village, il ne le dit. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Malheureusement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais si il n'y a pas besoin, il y a un village de l'argent. Parce que Toubap est le seuil de la réserve. Ce qu'il y a eu de 60 à 2022, il n'y a pas besoin de faire un cycle de paix. Il y a eu personne à amener en collaborant. Il arrive, il s' semble, C'est ce qu'on a vu. 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 On a vu. On a vu. et on a vu. On a vu. et on a vu. C'est ce qu'on a vu. un diplomate français. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. et on a vu. C'est ce qu'on a vu. et on 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 a vu.